3 15e accueille Strasbourg 4e, les Strasbourgeois restent sur 9 matchs sans défaite. Ils sont très difficiles à manœuvrer, se déplacent avec Lienard, Cassi, Gamero ou encore Diallo comme titulaire. 3 de son côté restent sur une défaite après 3 victoires et 2 nuls. Les Troyens sont donc toujours encore bien classés en dehors de la zone rouge. Ils vont essayer de s'imposer avec Ripard, Tardieu, Chavalerin ou encore Hugbo en pointe. Les deux équipes ne s'étaient pas départagées la première fois qu'elles se sont affrontées en Ligue 1 Uber Eats. Il y a quelques mois, un but partout entre les deux clubs. Troy à domicile essaye de prendre les devants avec ce bon ballon dans la surface. Un tir à angle fermé de la part du latéral gauche Abdou Conté. Ça ne passe pas mais grosse première opportunité pour les stacks. Abdou Conté encore sur son côté gauche. Un bon débordement pour essayer de trouver ses coéquipés dans la surface. Et un centre qui se transforme en tir. La parade de Mats Sels. Belle vigilance du gardien de but du Racing. Strasbourg a eu beaucoup de mal à se trouver en première période. La preuve, il n'y a eu aucun ballon intéressant à jouer. Et le score est de 0 à 0 à la mi-temps. Le Racing est un petit peu décevant dans son expression offensive. Ne trouve pas beaucoup de solution, ne sert pas ses attaquants. Une équipe qui a beaucoup marqué il y a quelques semaines. Et qui est toujours très bien classée. Les Alsaciens reviennent avec un peu plus d'ambition en attaque en seconde période. Ils jouent un petit peu plus haut. Et ici bénéficier de cette sortie manquée du gardien de but de Troy, Jesse Moulin. L'ancien Stéphanois percute un adversaire. Tout le monde se relève et continue le match. Liénard pour Strasbourg. La petite déviation pour Gamero. Gamero accroché dans la surface. L'arbitre n'accorde pas immédiatement de pénalty. Mais après avoir revu les images, accorde finalement ce pénalty au Racing. Un pénalty frappé par Abib Diallo. Et transformé par l'attaquant international sénégalais. Et 1-0 pour Strasbourg à la 56ème minute. Dixième but de la saison pour Diallo. Strasbourg essaye même de mettre le deuxième but. Le centre de Liénard. Au deuxième poteau, la reprise. La parade incroyable de Jesse Moulin. Il empêche son équipe d'encaisser un deuxième but. Quel réflexe incroyable. La reprise ensuite de Gamero. Et sauvée par un défenseur. Une séquence sur laquelle les Troiens auraient pu encaisser le deuxième but. Au contraire de quoi, il reste dans le match. Et Troyes bénéficie à son tour d'un pénalty. On joue la 85ème minute autour de l'estac d'avoir une jolie chance d'égalisation. Florian Tardieu s'élance et marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Lui qui était spécialiste en Ligue 2 BKT. Il marque ce pénalty important. Il avait mis six buts la saison dernière à l'échelon inférieur. Et il marque ici un but important. Celui du point du nul. Strasbourg essaye de maîtriser les derniers instants. Les matchs nuls au final. Un but partout entre Troyes et Strasbourg. Le Racing quitte la 4ème place pour devenir 5ème du championnat. Le Racing quitte la 4ème place pour devenir 5ème de l'estac 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 de l'est Sous-titrage FR ?